L'engouement des gens par rapport à la filière Bagné-Plantin, c'est véritablement le résultat qu'on obtient. La dernière fois, nous avons produit 46 000 plans dans les quatre mois. Nous avons mis en place 20 000 plans, donc dans notre GIC, et nous avons vendu 26 000. C'est ça qui a motivé les gens pour se lancer dans la filière. Les gens imitent ce qui marche. Par ailleurs, diverses formations ont été délivrées, aussi bien à de nombreux acteurs, mais aussi à des étudiants désireux de se lancer dans l'agriculture. La technique PIF est devenue un module de cours à l'École technique d'agriculture de Bafon, au Cameroun. Les perspectives de réussite qui existent avec cette technologie ont encouragé de nombreux jeunes qui pouvaient avoir des doutes sur l'agriculture à investir dans cette activité. Je suis étudiante à l'École technique d'agriculture de Bafon, en cycle BTS, et je fais la deuxième année. Concernant les PIF, c'est une très bonne initiative, puisque j'ai bénéficié de cette formation lors des stages. lors de mon premier stage, on nous a invités dans un lieu où on produisait les PIF. J'ai vu comment ça suffisait. Et justement, c'est très facile de le faire, puisque avec un peu de réjet, on peut obtenir plusieurs plants à un peu de temps et s'y lancer sur des très grandes superficies. Je suis en voie de dire que je maîtrise la technique de multiplication des plants de bananier plantain par la méthode des PIF. Je crois qu'avec le temps, avec les autres opportunités qui se dessinent déjà, je vais davantage améliorer. Je peux vous dire que c'est parti pour arriver au beau fixe. Je sais que les femmes n'aiment pas surtout se lancer dans l'agriculture. C'est pour les vieux papas, les vieilles mamans. Pourquoi moi, je viens du Val-aux-Champs ? Mais j'exhorte vraiment toutes les jeunes femmes de se lancer, puisqu'elles ne le regretteront pas plus tard. La création de la technique du PIF a favorisé la naissance de plusieurs sources potentielles d'emplois. Plusieurs métiers, liés à la production de sachets pépinières, la fourniture de sable, de sillures de bois, de matières organiques et la transformation de produits finaux sont autant d'activités génératrices de revenus qui peuvent attirer, sur chaque maillon, des dizaines, voire des centaines de jeunes producteurs dans chaque région.